Allo tout le monde, donc aujourd'hui je suis en congé parce que j'ai une semaine de congé pour la semaine de relâche donc là j'ai décidé de vous faire deux vlogs donc le premier qui va être maintenant en fait là c'est mes vernis à ongles, ma commande de vernis à ongles sur le site transdesign.com juste voir si... ok, je pense que ma caméra est correcte donc sur le site transdesign.com donc c'est mon copain, c'est mon chum qui m'a commandé mes vernis à ongles donc c'est ça, je suis vraiment vraiment contente puis j'en ai 18 ou 17, quelque chose d'autre genre puis euh... donc c'est ça, j'ai commencé tout de suite euh... ah oui, puis pour euh... juste me placer le shipping, ça a pris euh... une semaine, mais genre 7 jours pile avant de le recevoir ça a été envoyé lundi puis je l'ai reçu lundi d'après fait que c'est quand même évite puis j'étais vraiment contente donc j'ai commencé tout de suite avec les vernis OPI de la collection Katy Perry dans le fond je les ai tous donc je suis vraiment 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 contente puis euh... c'est ça... j'ai commencé par... ok, dans le fond il y a le... black shader ça fait dans le fond des... un design comme ça là vous l'avez sûrement vu là... craqué genre j'aime vraiment vraiment beaucoup moi je trouve ça vraiment bien puis euh... ça prend comme 2 secondes là puis ça commence tout à craquer puis genre ça fait super beau c'est comme... un design vite fait puis euh... c'est ça puis je l'aime beaucoup euh... les vernis sur le site, je pense, sont... les OPI sont 5,88 si je ne me trompe pas, environ donc euh... dans le fond le black shader à part ça j'ai le Last Freeday Night encore de la collection de Katy Perry dans le fond j'ai les... j'ai les 5 là j'ai vraiment hâte de l'utiliser là c'est le prochain que je vais mettre je voulais le mettre l'autre fois là mais... euh... ah! j'ai réussi! ok ben l'autre fois il était vraiment euh... coincé là en tout cas bon... c'est le prochain que je mets à part ça lui je l'aime vraiment 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 beaucoup c'est le Teenage Dream il est vraiment beau parce qu'il est plein plein de brillants il y en a quand même des gros c'est ce que j'ai en ce moment sur mes doigts je ne sais pas si ça paraît bien mais en tout cas je l'aime vraiment beaucoup parce que euh... d'habitude c'est le dernier que... je pense que c'est le OPI de la collection Burlesque c'est des brillants puis... ça fait comme épais sur l'ongle je ne sais pas comment dire mais ça non puis en plus c'est des gros brillants ça fait vraiment beau je vais juste vous montrer des brillants puis... sur mes doigts puis ça c'est deux couches j'ai mis deux couches j'aime vraiment beaucoup parce que... ok j'adore le rose tout le monde le sait mais aussi que... ça fait comme... pas chic là mais en tout cas ça va bien avec tout puis... j'aime ça le rose donc... et voilà euh... j'ai coupé mes ongles parce que j'ai pas le droit d'avoir les ongles longs dans mon codex un radical c'est un peu logique mais bon c'est pas grave puis euh... là je les ai depuis... pas mieux dans 5 jours puis il a même pas craqué encore rien du tout il est tout parfait ça reste 5 jours c'est vraiment le fait à part de ça euh... juste que... pour vous montrer ok c'est les mêmes de la même collection là j'ai... ok juste pour vous dire là mes cheveux j'ai pas eu le temps de les lisser parce que là ils sont... comme ça au naturel là donc... j'ai... not like the movies donc... c'est encore la même collection là c'est... c'est... plein de reflets là c'est vraiment beau comme... bleu, rose c'est... euh... euh... ok et j'ai le dernier c'est... the one that got away donc c'est... un genre de rose avec plein de brillants comme argent je pense que qu'on va aller brillant là mais... c'est pas vrai y'a quelqu'un qui monte mes escaliers aaaah j'espère qu'il y a personne qui arrive je vais continuer pis euh... non ok bon euh... je commence... continuer dans... ceux de OKI mais là c'est plus la collection de Casperia pis... d'autres vernis donc j'ai... Mad About You donc c'est un petit rose pâle juste comme ça pis euh... c'est ça il est juste rose pâle mais j'en ai juste pas de pâle comme ça pis il est super beau donc euh... c'est vraiment passé là je trouve ça un beau pour le printemps le prochain c'est... OK euh... désolé pour mon accent vraiment mille Galgantum Green Grape quelque chose du genre OK c'est un vert pastel j'avais beaucoup de genre bleu vert pastel pis sur le tête là mais j'avais pas de vert comme ça pastel OK je le trouve super beau pour... à part de ça et puis il me reste un au pieil tout le reste c'est China Glaze donc euh... c'est de la collection Texas quelque chose comme ça donc c'est Austin Tatius Turquoise 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 peu importe là c'est un bleu avec des reflets mauves donc euh... on a un peu comme ça là OK tous les prochains c'est le China Glaze donc ceux le China Glaze je pense sont 2,49$ maintenant moi à mon Winners ben dans son Winners franchement euh... ils en vendent mais c'est comme je pense 6 dollars environ là ça vaut vraiment la peine de les commander sur internet mais au moins maintenant on peut les trouver parce que à part Winners là je l'ai juste vu sur la rue Saint-Hubert pis euh... c'est pas tout le monde qui arrive à Montréal donc euh... c'est ça euh... OK j'ai Sea Aspray donc c'est déjà un... un bleu-gris là un bleu-gris c'est dans la dernière collection là qu'ils sortent donc euh... c'est ça j'ai pris euh... j'ai pris c'est la même collection encore Starboard c'est un... c'est un verre de... un verre dans le fond là sans briller en rien mais j'en avais pas de verre foncé comme ça mais dans le fond ils sont pas euh... foncés de ternes là ils flashent quand même un peu mais bon c'est ça j'ai commandé Life Per... Chris Terver ah putain euh... l'orange c'est la même collection donc pas le prix art rien de tout non plus encore le dernier de la même collection c'est Aoi Aoi je sais pas comment ça est ici bon... comme plein... attendez là je vais chercher un... un rose avec plein de petits brillants or il est vraiment... il a l'air rouge là en ce moment là non c'est rose bon à part dessus j'ai 4 autres vernis j'ai 4 autres vernis ça là c'est mon vernis préféré que ma mère a échappé partout dans ma chambre ok fait que je suis vraiment pas contente en plus ça se tachait vraiment là je vais les recommander c'est Phoebe Pumps c'est genre le rouge parfait il est rouge pis ah on voit pas là mais il est plein 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 de brillants pis il est super beau non j'en demande trop quand c'est en tout cas il est super beau fait que je l'ai recommandé ouais c'est ça donc j'ai commandé un vernis des brillants de China Glaze eux sont plus chers je pense qu'ils sont 3 et quelque chose là 3 et 20 peut-être ce là c'est Atlantis donc c'est un genre de aqua super beau avec plein de brillants ma soeur l'a mis cette semaine pis ça c'est vraiment beau donc c'est ça 2 derniers derniers de China Glaze j'ai Secret Pretty Winkly un genre de bleu je sais pas comment écrire ça là mais ce genre de bleu là pis j'en avais pas comme ça et le dernier ok ça c'est la même collection que Ruby Pumps je l'avais vraiment vraiment beaucoup aimé à cause de la texture dans ça il est super brillant mais il est comme en tout cas il va vraiment bien pis il est super opaque là juste avec une couche c'était c'était beau mais dans le fond j'ai mis ça 2 là ben fait que j'ai commandé le même ben un autre de la même collection en espérant qu'il soit aussi opaque que l'autre pis ah mon dieu oui là pis je l'ai mis sur mes orteils pis c'était super beau c'est hum dans le dieu c'est un bleu avec plein de brillant et mon dernier vernis c'est un sèche-vite euh il a coûté 4 4 et 20 je pense donc et voilà un sèche-vite ça va super bien je suis vraiment contente mais dans le fond c'est ça que j'ai mis sur mon vernis pis ça a tenu depuis 5 jours là comme je vous ai dit pis ça sèche vraiment vite donc c'est parfait surtout quand on est précis donc ça c'est mon vernis pour le shipping le shipping là c'est pas moins que je l'ai payé fait que c'est quand même je sais que c'était quand même cher mais ça vaut vraiment la peine quand on recommande beaucoup de vernis que je fais à chaque fois donc c'est ça là j'avais 17 vernis en tout pis si vous avez des questions en le fond et laissez-les en bas pis ça me fera plaisir de vous répondre donc bye bye